On passe beaucoup de temps à s'entraîner, à lire des livres, à regarder des vidéos sur notre passion martiale. Funakoshi Sensei a écrit « Le karaté est comme l'eau chaude, elle refroidit dès qu'on cesse de la chauffer ». Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Lionel Froidure et mon but est de t'aider à progresser en dehors de ton dojo. Découvre mon club vidéo de karaté avec des centaines de conseils et d'exercices qui aident des centaines de karatéka. Il existe plusieurs façons de mesurer nos progrès dans notre pratique. Le passage de ceinture et la performance dans les compétitions. D'autres façons sont plus internes et se rapprochent de ce que vous pensez de vous-même et des autres ou comment vous faites face à l'hostilité aux problèmes de la vie. Une façon de mesurer nos progrès est intégrée dans le mot japonais « tsune » qui renvoie à l'adoption de l'entraînement comme une habitude quotidienne. Tsune, c'est toujours, sans fin, constance, fréquence, régularité. Tsune est généralement utilisé dans un contexte plus banal, comme se brosser les dents tous les jours. Mais dans les arts martiaux, il s'agit d'état d'assimilation et d'implication si complet que l'entraînement devient une partie naturelle et automatique de la vie quotidienne. Avant que tsune ne soit atteint, l'élève doit se battre pour que la routine de la pratique s'installe dans son style de vie quotidienne. Un nombre infini de facteurs semble entraver et obstruer cette pratique. Certaines personnes ne sont jamais en mesure d'accueillir cette routine martiale et donc ne parviennent jamais à tsune. Pour ceux qui persévèrent, tsune prend graduellement le dessus. L'état est atteint quand il n'est plus nécessaire de penser à se discipliner soi-même pour pratiquer. L'entraînement devient aussi automatique et il est autant accepté que de se lever le matin, de s'habiller, de prendre le petit déjeuner. Maintenant, le sentiment de manque vient seulement quand une séance d'entraînement est manquée. A ce stade, le budoka, le pratiquant a réussi à intégrer sa pratique dans sa vie. Je travaille tous les jours, je travaille dans la matinée, d'environ 7 à 7h45, et puis je raconte le bicycle tous les jours, pour environ 45 minutes. Et puis, il y a beaucoup de fois, je reviens à la nuit et je travaille à la maison, dans mon jardin. Après plus de 40 ans sur les tatamis, des milliers d'heures, le karaté et les arts martiaux font partie intégrante de ma vie. Je suis en manque quand je suis en vacances. Je ne sais pas si j'ai atteint tsune comme peut l'entendre les japonais. Après tout, je ne suis pas japonais. Ce que je sais, c'est que le keiko, l'entraînement, est une routine dans ma vie. Et toi, penses-tu avoir atteint tsune ? Les japonais sont des grands croyants dans la vie disciplinée et équilibrée, au sein de laquelle tous les excès ont été soigneusement taillés. L'obsession du karaté ou des arts martiaux serait aussi mauvaise que n'importe quel autre genre d'excès. Ainsi, l'objectif n'est pas d'être totalement absorbé par l'entraînement, mais de l'intégrer totalement pour permettre une approche plus saine, heureuse et équilibrée dans la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !